Debout, on brûlée, unis par le sort, unis dans le corps pour l'indépendance. Dressons nos frances, l'ombre d'engrouper, et pour de bon, prenons le plus bel élan, dans la paix pour nos fleurs dents, par le laveur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix, citoyens, entonné, l'hymne sacré de votre solidarité, fièrement salué, l'emblème d'or de votre souveraineté, au monde, donc béni, au monde, des aïeux, au monde, au pays, au monde, bien-aimé, Pour nous, nous peuplerons ton soleil, nous assurerons ta grandeur. Trente juin, ô doux soleil, trente juin du trente juin, jour sacré, sois le demain, jour sacré de l'immortaire, serment de liberté, que nous lèvons à notre postérité pour toujours. Bonjour, téléspectateurs qui nous suivent partout, ainsi que dans notre pays, sur la radio, télévision, toi, Mouchane, Grand Kivu. Nous sommes présentement avec nos techniciens, justement, dans la ville de Bukavu, qui sont à pied d'oeuvre pour un peu vous faire suivre notre émission, le soixantième anniversaire du trente juin que nous venons de commémorer aujourd'hui. Effectivement, je suis à côté de moi deux jeunes gens qui vont m'accompagner sur cette émission. L'émission s'intitule que nous venons de commencer le premier jour, aujourd'hui, en date du 30 juin. L'émission qu'on appelle la mouka congolais. La mouka congolais, c'est un Swahili, donc réveillez-vous, congolais, parce que le pays va très mal. Réveillez-vous, congolais, parce que le pays va très mal. Malgré qu'on a eu l'indépendance, bien sûr, il y a à peu près 60 ans, le pays ne va toujours pas bien. Il y a toujours du vol, il y a toujours du pillage. Et étant donné que les Belges aussi, nous ont pillé beaucoup de nos biens. Ils sont partis s'installer en Belgique en nous laissant vraiment victimes. Et à l'heure où nous sommes, nos vieux, nos parents, ils ont souffert, bien sûr, pour arracher ces pays, mais ça ne marche toujours pas. En premier lieu, par rapport, justement, au père de l'indépendance, qui est l'Oumumba, qui s'est battu tous les jours pour un peu chercher à arracher l'indépendance. Et jusqu'à présent, on n'a jamais vraiment vécu l'indépendance qu'il s'est battu pendant très longtemps. Alors, j'aimerais, sur ces points de vue-là, j'avais voulu tout simplement faire la présentation. Alors, je demande à ma gauche, le jeune qui est à ma gauche, qu'il se présente, qu'il vous dise son nom. Et qu'est-ce qu'il fait dans la vie ? Je réponds au nom des Victoires à Mani et je suis un artiste et dessinateur. Je dessine et je fais plein d'autres trucs. Je danse et je suis seulement un artiste, tout court. Ok, merci, 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 chers amis, c'est la jeunesse. Je discute sur l'indépendance avec la jeunesse. Je ne voulais pas, justement, le faire, faire cette émission personnellement. Je voudrais que nous soyons un peu avec la jeunesse pour qu'on puisse en débattre ensemble. À ma droite, je vous donne, je lui présente, il s'est présenté lui-même. Bonjour, bonjour, moi aussi, c'est Jacques Bissi, moi. Je suis aussi manager et voilà que j'ai aussi voulu participer à l'émission parce que l'émotion exagère beaucoup. Voilà. Merci beaucoup, vous avez vous-même entendu, ils se sont présentés, bien sûr. Et on peut aller avec, maintenant, le débat par rapport, justement, au 30 juin. Effectivement, j'ai donné mon exposé, soit disant que nous sommes en train de vivre l'indépendance. Je vais commémorer l'indépendance aujourd'hui, le 60e anniversaire de l'indépendance. Mais c'est quoi l'indépendance ? C'est quoi l'indépendance ? Moi, j'aimerais qu'on puisse, justement, réfléchir, là où vous êtes, là où vous nous regardez, réfléchir, est-ce que notre pays a eu l'indépendance vraiment ? Moi, j'ai dit non, on n'a pas eu l'indépendance. On pouvait avoir l'indépendance, peut-être, en 1900, en 2015. C'est mieux, d'ailleurs, si on pouvait avoir l'indépendance en 2015. Parce qu'on s'imagine, depuis tous ces temps, que Patrice Emery Lumumba s'est battu pour l'indépendance, jusqu'à l'heure où nous sommes. L'homme est exploité par l'homme. OK ? L'homme est exploité par l'homme. Pourquoi je l'ai dit ? Emery Lumumba, il s'est battu pour l'indépendance, avant que les autres ne soient pas comme lui. Donc, il était parmi les intellectuels du début, et c'est ainsi qu'on a continué, jusqu'à l'heure où nous sommes. Ce sont les mêmes politiciens qui se sont accrochés à Lumumba, qui l'ont tué et qui ont confisqué ces pays. Alors, ça, on ne doit pas continuer toujours à cautionner ça. On ne doit pas toujours continuer à laisser les gens s'emparer du pays parce que c'est eux qui se sont retrouvés à côté de Lumumba. Ce n'est pas faisable. Nous devons nous réveiller, amis congolais, qui nous écoutent. Moulamouké, l'amouké congolais. Amouké mi congomani, parce que c'est notre pays tous. Ce n'est pas un pays qui appartient seulement à Kasaboubou, à Lumumba, à Mobutu, à Kabila, à Joseph Kabila ensuite, à Tshiseké. Non ! De toutes les façons, ce ne sont pas ces mêmes familles qui doivent continuer toujours à diriger ces pays ou bien à piller ces pays. Imaginez-vous, nous sommes dans quel pays c'est mort. Même si la Belgique nous a pillés, bien sûr. D'ailleurs, moi, je crois que si on était indépendants, on pouvait d'abord commencer à mettre ces pays, la Belgique, en justice pour qu'ils nous restituent tout ce qu'ils ont payé dans ces pays. Parce qu'ils nous ont beaucoup pillés. La Belgique est développée pour le moment. C'est à cause du pillage de nos richesses. D'ailleurs, c'était la première chose à faire si exactement on pouvait penser que nos pays étaient indépendants. D'abord, on allait mettre à la justice la Belgique. Ces pays qui existent, c'est pour seulement arracher les chefs d'État qui se battent pour leurs pays ici en Afrique. et ne pas aller même chez eux là-bas récupérer les Belges pour ce qu'ils nous ont payé dans ces pays. C'est anormal. Moi, je crois que c'est anormal. Moi, je crois que nos politiciens n'ont même pas la vision d'aller mettre la Belgique justement à la justice pour qu'ils nous restituent nos biens. Il y a beaucoup de nos biens. Même récemment ici, j'ai vu le fils, le fils au feu, le Mouma, qui est parti dans une maison artistique. Et qui s'est présenté là-bas. Il a vu un art qui nous appartenait. Il a dit, moi, je pars avec l'art. Il s'est rébellé. L'art qui coûtait trop cher, ils ont payé. Il a compris que c'est l'art qui vient du Congo, qui avait l'appellation un nom congolais. Alors, il a ravi cet art. Il voulait fouiller avec cet art. On a appelé la police. Il a dit, ça c'est notre bien. Pourquoi vous nous aviez pillé ? Vous nous deviez nous rembourser tout ce que vous avez pu payer. Donc, c'est-à-dire, il a eu l'émotion par rapport à ce que son père a vécu. Alors, pourquoi pas nous qui sommes vivants ? On ne peut pas, justement, commencer déjà à nous battre pour à ce que nous puissions, justement, arracher. Arracher cette indépendance aux mains des politiciens qui continuent toujours à nous accroupir ici, au pays. À nous arracher nos biens pour aller s'installer. Ce n'est pas un héros. Pourquoi ? Mais imaginez-vous, qu'est-ce que nous avons comme biens ici, au pays ? Qu'est-ce qu'on a déjà fait ? Regardez partout dans notre pays. Est-ce qu'on peut se déconner qu'on a l'indépendance ? Nous sommes d'abord confinés. Nous sommes confinés. Alors qu'il n'y a pas de maladie. Il n'y a pas vraiment de maladie. Il y a eu justement l'apparition de la maladie. Mais est-ce que réellement, cette maladie existe ? Mais nous sommes confinés dans des maisons. Et le gouvernement ne pense même pas comment pouvoir protéger, comment pouvoir alimenter cette population misérable qui ne mange pas, qui n'a même pas à manger. Mais c'est déploable avec ces pays. Est-ce que nous avons les autorités ? Dans ces pays, on n'a pas les autorités. Et on a décidé qu'on est dans les... Ce n'est pas l'indépendance. C'est purement, nous sommes en dégue. C'est un dégue qu'on doit se rappeler de Patrice Lumumba qui avait demandé l'indépendance. C'est un dégue national qu'on devait faire. Ce n'est pas l'indépendance. Est-ce qu'on est dans d'autres pays qui ont été colonisés par les portugais, les français, les anglais ? Allez voir un peu à l'est de l'Afrique, à l'est vers l'Ouganda, vers le Kenya, jusqu'en Afrique du Sud. Allez voir comment les anglais ont pu développer ce pays. Ils ont pillé bien sûr chez eux. Mais allez voir, aujourd'hui, ce sont des pays développés. Mais chez nous ici, qu'est-ce que les Belges nous ont fait, nous ont laissé ? Ils ne nous ont rien laissé. Ils ont seulement pillé et ce sont les mêmes bâtiments qu'ils ont laissés qui ne valent à rien. Nous sommes en train de nous battre. Les politiciens s'en approprient. Les politiciens cherchent à ce qu'ils puissent justement nous bannir tout. Les routes, allez voir les routes. Comment nous souffrons ? Il n'y a même pas de routes. Les Belges, ils ont laissé les routes, bien sûr. Et ces routes-là ne pouvaient pas continuer toujours à survivre. Parce que les véhicules, ils passaient. Alors, aujourd'hui, maintenant, ils sont partis. Allez voir un pêcheuseux en Belgique. En Belgique, c'est une grande ville. C'est une ville européenne qui est très connue. C'est une ville développée, la Belgique. Bricelle, allez voir Bricelle, maintenant, la ville. En question. C'est autre chose. Alors, à part quels moyens ils ont développé leur pays ? Mais c'est un rapport avec notre argent, un rapport avec notre richesse dans ces pays. Et j'ouvre les oreilles de nos voyants politiciens qui se disent politiciens actuellement. Les soi-disant politiciens. Ouvrez l'œil. Cherchez à tout prix comment pouvoir exploiter les dépendances que vous êtes en train de dire que vous avez. Alors que vous n'en avez pas, politiciens, vous n'en avez pas, vous n'êtes pas indépendants. Vous exploitez les autres, vous exploitez la population, au contraire. Vous également, vous êtes en train d'exploiter la population, alors la population n'est pas indépendante. C'est ça un peu que j'aimerais que le, la jeunesse, nous devons tout faire pour ce que nous puissions retirer, retirer ces pouvoirs à ces gens-là qui se disent que le Congo les appartienne. Le Congo n'appartient à personne. Le Congo lui appartient, le Congo lui appartient, le Congo appartient à l'autre. Et pourquoi tout simplement ces familles qui doivent justement s'en prendre en charge pour ces pays ? Ce n'est pas nos pays à eux. Ce n'est pas seulement ceux-là qui sont au Sénat. Ce n'est pas ceux-là qui sont au Parlement. C'est tout le monde. Les pays appartient à tout le monde. Ce n'est pas parce qu'ils se disent que moi je deviens sénateur, que je vais commencer maintenant à élaguer Enedie, ou bien à pouvoir proposer des lois, comme l'a fait Obé Minakou récemment ici. Tu peux t'imaginer. Ils sont en train de chercher partout le moyen comment se protéger. Eux-mêmes, ils pillent le pays et puis ils doivent encore se préparer. Ça c'est quel type de pays ? Je demande à tout celui qui se connaît, qui est leader dans ces pays, de tout faire pour mettre fin à cette histoire-là. L'exploitation de l'homme par l'homme. Je le demande s'il vous plaît, là où vous êtes, partout où vous vous trouvez. Si vous allez me suivre, si vous êtes justement un Congolais aguerri, soyons debout. C'est le moment. Soyons debout, c'est le moment. Nous ne devons pas nous laisser faire jusqu'à un niveau donné. Moi je n'ai pas vécu dans ces pays à cause de Mobutu. Mobutu nous a fait frip pendant un temps. Donc je viens de l'ex-rigue aussi. Mais ce que je suis en train de vivre dans mon pays, ça me fait mal au cœur. D'ailleurs il y en a ceux-là qui sont déjà décédés par la crise carrière. Est-ce qu'ils seront payés ? Ils seront indemnisés, ces gens-là ? Ils sont morts pour quoi ? Ils sont morts pour quoi ? Pendant que l'Oumumba nous a dit qu'il nous a donné l'indépendance. Effectivement l'Oumumba s'est battu pour ça, il est décédé. Mais ce n'était pas le moment. Ce n'était pas le moment parce qu'il y avait très peu d'intellectuels. Mais aujourd'hui nous en sommes combien ? D'ailleurs il y a ceux qui se disent qu'ils sont des docteurs. Quel type de docteur ? Un docteur, sont payés en termes d'accomplir, de connaître la pauvreté, la pauvreté totale. Et tu vas te dire que tu es un docteur. Quel docteur ? Quel type d'auteur ? Tu te dis même enseignant à l'université. Tu es vraiment enseignant à l'université. Mais tu es en train de former les enfants, effectivement, les étudiants, qui vont devenir des autorités de là. Est-ce que c'est avec ces comportements que tu affiches ? Je voulais parler de la naïveté. Nous sommes trop naïfs. Nous, les Congolais, nous sommes très naïfs. Tu peux être professeur mathié naïf. Et tu n'as même pas le courage de décider, demain ou après-demain, nous allons, nous allons tous, avec mes étudiants, nous allons dans la route, aller demander notre indépendance par rapport à ces gens qui nous pillent ces pays, qui arrachent ces pays. Pourquoi ne pas les dire aux étudiants ? Quel type de professeur que tu vas nous dire ? Tu vas nous dire quel type de professeur ? Essayer de révolutionner les gens pour révolutionner les étudiants, révolutionner la population pour qu'on aille demander notre indépendance à ceux-là qui ont ravi ces pays. Ils ont ravi ces pays. Ce sont des escrocs qui ravissent ce pays. Pas des élections qui ne sont pas démocratiques. Pas des élections avec trichéries. C'est anormal. Est-ce que tu sais guérir vraiment, même s'il a été élu ? Effectivement, nous savons tous ce qui s'est passé. Mais, des deux raisons, nous les conseillerons de pouvoir prendre les choses en main. Bien que, bien sûr, ça n'a pas été bon avec les élections, mais lui aussi, c'est un Congolais agri et qui a pitié de ces pays, qui a pitié de la population. Il doit se battre pour remettre la justice dans ces pays. Il doit se battre pour chasser ces envahisseurs. Ces envahisseurs, c'est qui ? Ce sont les mêmes qui ont justement pillé ces pays bien avant lui. Ils les connaissent. Ils les connaissent, c'est ce qu'il dit. Ils les connaissent. Ils les prennent à la prime. Ils les connaissent. Et ils doivent y aller pétit à pétit. Pourquoi ? Allez-y ! Ils doivent déjà commencer à faire les oeuvres. Parce que réellement, comme il est légitime déjà, il est légitime quoi qu'il en soit, mais il est parmi ceux-là qui ont arraché ses pouvoirs, qui l'arrachent ses pouvoirs, qui lui aussi puisse démontrer que c'est un démocrate. Moi, je le crois. Il doit démontrer qu'il est démocrate. Il doit démontrer que réellement, il veut élever l'avancement de la jeunesse. Et peut-être, lui, il peut facilement laisser le pouvoir à la jeunesse pour que la jeunesse puisse voir si elle peut faire remonter ses pays pour qu'on avance. Même si nous, on mourait, mais cette jeunesse, elle doit se défendre pour essayer un peu d'arracher notre indépendance de la République démocratique du Congo. Et c'est pourquoi je dis à vous, téléspectateurs qui nous suivent partout au monde, que le Congo n'a jamais été indépendant. Les Congos, c'est le parler seulement que c'est un pays indépendant, mais je crois qu'on n'a pas eu l'indépendance telle qu'il le fallait. Parce que si on peut se dire qu'on a eu l'indépendance, c'est parce qu'on a arrêté seulement le fouet. Le fouet qu'ont frappé nos pères, nos parents. Ce n'est pas ça l'indépendance. L'indépendance, pour un intellectuel, c'est voir l'économie monter, voir chacun mange du 1er au 30, n'a pas faim, voir nous avons sur le côté sanitaire, nous avons les médecins qui nous soignent, qui viennent de l'étranger. Mais qui est ce médecin qui doit quitter l'Europe pour venir au Congo, pour venir essayer d'aider les Congolais à la santé ? Moi, je n'en pense pas qu'on peut en trouver. Parce qu'aujourd'hui, notre pays est dans la pure insécurité totale, plus que tous les pays au monde. A Bukavu, je suis à Bukavu. Et je n'ai pas peur de mourir aussi. Ok, nous avons eu ceux-là qui sont morts, ils ne sont pas été naïfs, ils ne sont pas été mauvais, mais ils sont décédés à cause de la patrie. Mais moi, je défends aussi la cause de notre patrie, la cause de notre population. Ok ? Parce que normalement, si on se laisse faire, ces politiciens vont croire que ces pays les appartiennent. Moi, Obé Minaku, il m'a fait mal au cœur. Obé Minaku, ce n'est pas un Congolais, aguerri. Il doit proposer des lois qui n'ont pas de raison d'être, qui ne sont pas dans la constitution même, qui ne sont pas constitutionnels. Il est qui dans ces pays ? Parce qu'il est député. Il sait quoi être le plus élégant, alors qu'ils ont triché avec ces titres qu'ils ont actuellement. Alors, comment se fait-il que lui, il doit commencer à proposer des lois, alors qu'il n'est pas encore promulgué par le chef de l'État ? Il doit se faire valoir comme si c'était bien. Lui qui était le chef de l'État. Est-ce que le chef de l'État va accepter cette loi-là ? Je ne pense pas. Parce que le chef, c'est l'homme de la population. Il est là pour la population. Il est là pour le peuple. C'est ce qu'il avait dit. C'était ça son slogan. Mais aujourd'hui, on doit donner des propositions uniquement parce qu'ils sont majoritaires. Et ils ont pillé même ces voix-là qu'ils ont eues dans les FCC. Nous, on n'est pas d'accord. Nous, on est la population. On est le plus dans la population. Nous, on doit justement se prendre en charge à cet effet-là. Alors, téléspectateurs, j'aimerais vous dire que nous avons, bien sûr, décortiqué un peu ce qui était dans nous par rapport à l'indépendance. Et nous voulons nous révolutionner, bien sûr, pour qu'on ait l'indépendance dans notre pays. Et j'ai démontré un peu des exemples par rapport aux pays voisins. Allez voir un peu le Rwanda, comment il se développe pour le moment. Mais nous, on est à l'arrière. Le petit Rwanda ici. Vous dites que Kagame vienne bien piller le pays. Mais qui peut piller ces pays aussi comme Congolais pour faire ce que Kagame a fait chez lui ? Kagame nous trouve un peu de son raisonnement. Nous trouve que nous ne sommes pas de personnes qui savent raisonner. C'est pourquoi il vient nous piller. Même s'il venait nous piller ici. Qu'est-ce que vous faites pour vous imposer à ces pillages-là ? Est-ce que le pays est sécurisé ? Il passe aux frontières. Personne ne l'inquiète. Alors, pourquoi vous crier que Kagame vienne ? Moi, je crois que ça, c'est un faux débat par rapport à Kagame. Seulement aller visiter sa ville, sa capitale, aller visiter même ces villages-là-bas. Ils sont les villages qui dépassent même les villages de notre pays. Donc, Kagame, même s'il pille, c'est un Africain. C'est un Africain, je veux bien. Mais quand il vient piller, c'est que vous, vous ne connaissez rien. Alors, il vient vraiment chercher des moyens. C'est comme si on quittait la maison. On n'a rien. On va justement en ville pour aller chercher à manger. On trouve là, on peut se caféer pour avoir un 100 francs pour aller se piller quelque chose. Et on en trouve. Et puis, on va chez lui à la maison. On s'achète quelque chose pour les enfants. Ça, ce n'est pas pillé. C'est débrouillé. Kagame, c'est débrouillé également en tant qu'Africain. C'est tout fait normal. Alors, vous, vous Congolais, vos richesses sont ici. Vous avez toutes les richesses ici. Toutes les richesses ici. Je m'excuse. Vous les avez ici même. Mais vous ne savez pas les exploiter. Vous ne savez pas ce que vous pouvez en faire avec. Et vous allez dire qu'on vous pille. Qui est capable ? Vous voyez ? Ces gens-là qui exploitent les minéraux, ce sont des villageurs qui viennent du village. Ils s'en approprient ces minéraux-là. Ils viennent même dans les villes ici. Dès qu'ils arrivent ici en ville, ils se font de maisons. Des maisons que l'État lui-même pouvait peut-être faire pour la population. Allez voir un peu chez Kagame. C'est un exemple typique. Allez à Kigali. Dès que vous arrivez à Kigali, vous allez trouver que l'État ouadé construit un quartier, les maisons en étage. Il s'est dit, je prends la population qui habitait tel endroit dangereux, par exemple à Guillamba, je les mets dans ces maisons. Ils vont vivre dans ces maisons en étage. Des luxe de maisons luxueuses. Ils viennent habiter dans ces maisons en payant un petit rire à l'État pour que la fin de l'année, ils puissent acheter cette maison-là, l'appartement. Mais est-ce que les Rwandais savent réfléchir plus que nous, les Congolais ? Alors qu'on s'est dit qu'on les avait formés. Je sais qu'ici, chez nous, il y a certains qui étaient professeurs de certains Rwandais qui vivaient ici à l'Est. Moi, je ne parle pas des gens de l'Ouest qui sont à Kinshasa. Peut-être qu'ils n'ont pas eu l'occasion d'avoir des étudiants Rwandais. Mais nous, ici, on les a vécu. On a étudié même avec eux. Mais ils sont intelligents plus que nous. Alors que nous, ils nous apprécient. On était même des professeurs chez eux, là-bas, chez eux, parce qu'ils n'en ont pas. Mais qu'est-ce qu'on fait ici, dans ces pays ? Réveillons-nous, Congolais. Congolais, nous l'amour qu'il y a. Congolais, nous l'amour qu'il y a. Congolais, nous l'amour qu'il y a. Parce que c'est comme si on... Alors, cette émission, la Mouka, je la conçue pour que nous puissions sensibiliser la jeunesse congolaise, mais aussi ceux-là qui vont accompagner la jeunesse congolaise à pouvoir surveiller et à pouvoir chercher à arracher l'indépendance de notre pays à ces prédateurs politiciens qui sont en train toujours de piller ces pays. Imaginez même les projets sans jour. C'est passé comme ça. Mais aujourd'hui, on commence à nous dire qu'il n'y a pas de preuve que t'es là à voler. Mais, je n'aimerais pas citer le nom, t'es là à voler. Mais, si tu regardes bien, tu veux l'analyse en tant que politicien. Est-ce que tu peux donner raison à quelqu'un comme ça ? On lui donne le pouvoir. Il a eu le pouvoir à lécher de l'État. Au lieu de se mettre d'abord au travail, il commence à s'aventurer. Mais c'est quel genre de personne ? C'est ça la politique des chenous. C'est ça les politiciens des chenous. Mettez-vous d'abord au travail et puis après, ça va venir. Mais démontrez d'abord ce que tu es capable de faire. Tu peux nous dire que tu n'as pas volé. Mais, où sont les preuves maintenant ? Ce n'est pas la justice qui doit aller chercher le prêve. Les prêves sont toujours là. Il y a des preuves sur le bas de papier et de documents. Si tu avais commandé des histoires, même si on peut aller par exemple à Dubaï, on commande des histoires, on commande les groupes électrogènes. Il y a l'LTA qui arrive, la LTA qui arrive. Il y a les documents qui viennent d'abord avant que la marchandise arrive. Nous devons être conséquents, mes frères et soeurs. même si on a des sentiments par rapport à notre politicien, nous devons d'abord voir la vérité là où il se trouve. Qui dit la vérité ? Qui est dans la vérité ? Au lieu de laisser les gens, les politiciens continuent toujours à piller le pays. Et toi, tu es là. Tu fais, tu dis, bon, tu laisses couler. C'est pratiquement impossible, mes frères. Mes frères et soeurs, réveillons-nous. Réveillons-nous. Les Katumbi, le Bema, ils sont encore là. Et aussi, ils peuvent devenir provenant de la République également. Oui, c'est possible. Mais eux, même si, ils ont été, bien sûr, dans les affaires avec Kabila. Et aussi, ils peuvent devenir pleins de la République parce qu'ils n'ont jamais été. Bon, on peut facilement le faire. Mais on ne va pas se dire que, parce que, les chefs de l'État, Kabila lui a remis le pouvoir, il faut encore que Kabila revienne. Non, 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 archi faux. Et je vous l'ai dit, ouvrez l'œil, Congolais. Olé que Kabila revienne, l'autre peut revenir, mais il n'est pas tout ségré de Kabila. Donc, ils veulent nous prendre, nous prendre en otage en tant que Congolais. Il ne faut pas l'accepter. Il ne faut pas l'accepter, j'ai dit bien, et je le souligne. Kabila, s'il est Congolais, il doit, justement, continuer à vaquer à d'autres occupations, qu'il oublie qu'il peut encore revenir au pouvoir, ou bien son petit frère, parce que ce n'est pas le pays d'une famille, le Congo. Ce n'est pas le pays d'une famille ou deux familles ou une centaine de familles. C'est un pays de tous les Congolais, 80 millions de Congolais. Donc, c'est tout le monde qui peut devenir venant à la République pourvu qu'il soit un président légitimement élu. C'est ça, notre problème. OK ? Alors, j'aimerais ouvrir la parenthèse d'une autre façon, soit disant à l'autre gouverneur de la province sur le site Kivu. J'aimerais parler du site Kivu ? Le site Kivu, j'aimerais bien que nous avons eu le gouverneur de la province, son excellence, M. Théo Mouabidié. Il est justement notre gouverneur, tous, parce qu'il a été élu à l'Assemblée provinciale. Mais d'une façon, il est en train de travailler justement à côté de ses pairs, donc à côté des députés provinciaux qui sont aujourd'hui en pause à cause de la COVID actuellement. Bon, je l'encouragerais, de toute façon, on sait qu'il est en train de faire comme œuvre ici au pays. mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Il doit avoir des correctifs. On doit les corriger également parce qu'on doit lui donner certaines propositions que lui aussi doit également essayer de voir comment pouvoir prendre en considération ce que nous lui disons. nous lui disons. Alors, moi, je crois que avec la COVID, tout ce qu'on a entendu dans la ville et tout, il fallait qu'il s'apporce un peu à la population pour essayer un peu de parler avec la population pour qu'au moins, ils puissent s'en sortir à la situation. parce qu'on parle de partout que c'était un montage pour la question d'argent. Il a perçu l'argent et tout et tout qu'on sort. Moi, je n'ai pas de preuves. Je n'ai pas de preuves pour les dire mais de toute façon, s'il en est ainsi, lui, s'il est à la maison, il est en train de manger. C'est ce que je disais. On n'est pas indépendants parce que les familles sont dans les maisons. Ils sont en train de souffrir, de couplir de la misère totale. Moi, j'ai été confiné à Kigali mais il fallait voir l'État rwandais. J'étais à l'hôtel à Kigali. J'ai forcé pour revenir au pays par l'étrichement de notre ambassade et puis les militaires des affaires étrangères. Mais il fallait voir chaque semaine les familles misérables sont assistées par l'État rwandais. Il y a des véhicules qui ramènent les aécos, les riz, de l'huile, de la viande aussi, s'il vous plaît. Dans des familles misérables, de la viande également. Imaginez-vous avec un pays, le Congo, indépendant, qui n'a pas de moyens pour nourrir les pauvres enfants chèques qui sont ici. Les chèques qui sont en train de souffrir ici. Au lieu de les prendre, aller les mettre dans un centre pour qu'on les protège, qu'ils peuvent devenir les dirigeants de demain. Monsieur le gouverneur, pourquoi ne pas y penser, ne pas penser aux familles. Mais même si tu as eu cet argent-là, si c'est vrai, vous avez eu cet argent-là, n'allez-vous pas prendre plus ou moins une partie de cet argent, acheter même, de vivre, mettre dans les camions, aller là au fond, à Chimpounda, il y a des familles qui n'ont pas de moyens comment vivre, qui restent, qui restent dans les maisons à cause du confinement. Parce qu'ils avaient leurs enfants qui travaillaient quelque part, qui faisaient le travail quelque part ici, dans la ville, mais qui sont bloqués. On les avait demandé de rester à la maison parce qu'on est dans ces confinements de la maladie virus corona. 19. Mais, 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 est-ce que tu comprends un peu la souffrance de cette population-là ? Tu comprends un peu la douleur que cette population est en train de passer pour le moment ? Il y a ceux-là qui sont décédés. Il y a ceux-là qui sont décédés. Il y a ceux-là qui sont décédés par crise, crise, par une crise cardiaque ou bien et puis il est décédé. Dieu a mis, c'est qu'on a mené. Comment ? Mes frères et soeurs, et vous allez nous dire que c'est l'indépendance ? Moi, le gouverneur, il est chez lui à la maison, il est en train d'accueillir le visiteur qui vient, les visiteurs vont manger. Lui, il ne s'inquiète même pas. Il n'a même pas faim. Lui, il mange tous les jours. Il boit tous les jours chez lui à la maison. Il ne manque pas de l'eau. Il ne manque pas du courant. Mais allez voir. Nous autres, nous sommes en train de souffrir. C'est quelle indépendance que vous allez nous dire, mes frères et soeurs ? Frères et soeurs, les Congolais souffrent. Ils n'ont jamais été indépendants. Ils n'ont jamais eu l'indépendance, je vous l'ai dit. Franchement, ils sont exploités par l'homme par l'homme. Nous sommes exploités par l'homme par l'homme. C'est ce que je dis. Donc, c'est ça un peu mon exposé. C'est ça un peu ce que je voulais justement réveiller nos frères Congolais. Je voudrais maintenant m'adresser à mes deux amis qui sont à côté de moi. Je commence par la droite. Et par rapport à mon exposé, je voudrais que ils puissent justement répondre à mes questions que je vais leur poser. Parce que c'est la jeunesse. Elles aussi sont en train de voir ce qui se passe. Ils sont en train de souffrir comme moi. J'ai commencé à souffrir depuis 1969. C'est là où je suis né. C'est l'année que je suis né. Mais la souffrance a commencé à 1969 jusqu'à l'âge où nous sommes. Tu peux t'imaginer. ça me fait mal au cœur. Si j'étais faible, je ne serais pas encore là. Je ne serais plus encore là. Mais heureusement que Dieu m'a crié. Je suis encore fort et je résiste. Et je vais continuer toujours à résister pour me battre avec cette jeunesse afin que nous puissions arracher l'indépendant. Je voudrais passer à Bissi Mojac de pouvoir donner son point de vue par rapport à Bissi Mojac. Qu'en dites-vous par rapport à l'indépendance qu'on a eu ce 5e anniversaire de l'indépendance qu'on a eu à avoir aujourd'hui ? Est-ce que vous avez une idée à émettre ? Merci papa. Merci vraiment. C'est par l'émotion que je lui parle. Nous n'avions pas eu l'indépendance. L'indépendance vraiment s'est gâchée. Nous n'avons pas eu l'indépendance puisque dès que nous avions été nés nous avions vu une grande situation morose que nos parents vivaient nous l'avions vécu aussi donc nous voyons que nous n'avons pas eu l'indépendance. Et voilà que nous avions étudié dans une situation misérable nous voici encore en train de souffrir et donc si on remarque bien si on regarde la situation que nous sommes en train de vivre nous donc nous n'avons pas l'indépendance voilà nous qui avons trouvé un peu la chance d'aller dans des pays voisins voilà les gens vivent une vie heureuse alors qu'ils n'ont rien ils n'ont rien du tout mais nous autres voilà nous qui avons des richesses encore des richesses mais nous souffrons donc là ça nous montre que nous n'avons pas eu l'indépendance c'est toujours des familles des familles qui ont débité qui ont débité par les pays qui sont en train de manger toujours leur bien sans toutefois se souvenir que nous avons droit aussi à ces biens voilà depuis j'ai débuté les études depuis 89 et voilà que c'est une grande souffrance que nous sommes en train de vivre donc dès que j'ai débuté les études je suis en train de souffrir jusqu'à le média mais voici et voilà ce que je dis seulement à nos frères nos sœurs nous n'avons pas eu l'indépendance regardons poussons notre intelligence trop loin et faisons ce qui est possible de nous donner nous-mêmes la possibilité pour pour que nous ayez l'indépendance puisque si vous regardez bien dès moi je n'ai pas vu Mobutu je n'ai pas vu Monsieur Lumumba comme on le dit mais ce sont les grands prêtres qui ont été depuis les années passées mais quand on nous donne l'histoire on nous dit que Lumumba s'est forcé pour le pays mais voilà que depuis Lumumba est décédé vraiment nous n'avons pas de l'idée ici au Congo nous n'avons pas de l'idée et cela nous montre que les Congolais ouvrent les yeux nous sommes les jeunes nous nous donc nous devons encore faire quelque chose il y a encore la possibilité que nous retirons le pays dans les mains de voler et que nous même nous construisons notre pays c'est pourquoi j'ai eu cette chance de m'accrocher avec les avec les journalistes pour pour que je montre cette émotion vraiment donc vraiment nous n'avons pas nous n'avons pas la liberté et en plus l'indépendance donc notre indépendance c'est en psychologie on le parle psychologiquement mais si vous faites les analyses nous n'avons pas l'indépendance et voilà quand je fais quand je parlais comme ça moi je vécu par exemple en aérobie j'ai vécu là-bas trois ans mais je vis les gens vraiment se nourrir très bien ils vivent une vieillesse mais nous voici nous autres nous qui avons cette grande richesse est-ce que réellement nous avons la liberté nous n'avons pas la liberté c'est pourquoi j'aimerais montrer à tout le monde à tous les jeunes congolais de se réveiller pour le pays nous avons encore tout le moyen possible de retirer notre pays et nous-mêmes nous allons nous forcer pour le pays c'est pourquoi tous les jeunes vous qui avons trouvé la chance d'étudier vous qui avons trouvé le temps vous qui avez trouvé le temps d'aller d'ici de là forcez-vous pour que notre pays soit développé comme d'autres pays de l'Afrique mais ces autres pays qui sont tellement développés ne nous surpasse ni aucune chose mais voilà ils sont tellement développés c'est pourquoi papa journaliste aujourd'hui j'ai trouvé aussi cette occasion de vouloir vraiment exprimer cette émotion qui est entrée toujours démagacée d'ici de là chaque jour que j'ai vécu ce pays vraiment nous n'avons pas la liberté et que si nous avons la liberté pourquoi ces gens politiciens ne nous prouvent pas comment nous avons cette liberté nous avions vécu nos confrères qui sont tués d'ici de là voilà et comment ils peuvent nous dire que nous avons la liberté et alors c'est ça papa est journaliste c'est que j'aimerais dire vraiment nous n'avons pas la liberté et que je me réinformer à tout congolais qui est d'ici de là partout en Afrique comme au monde vraiment soyons réveillés de notre pays cherchons comment comment retirer notre pays dans le mais de ces gens qui ont l'égoïsme de ces gens qui sont en train de manger le bien du pays sans même se souvenir de la paix du peuple les congolais ok merci 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 Jacques merci Jacques c'est les jeunes tu comprends comment la jeunesse elle est vraiment inquiétée de la situation alors vous comprenez un peu l'émotion des enfants de nos enfants ils sont en train de s'inquiéter ils sont en train de se dire qu'on n'a jamais eu l'indépendance voilà on n'a jamais eu l'indépendance c'est à dire le pays n'est pas développé alors que nous sommes riches en tout même le gaz naturel je pense que vous êtes en train de voir le lac ici à côté le gaz est là dedans mais non nos politiciens congolais pire ces pays pour ne pas exploiter ces gaz alors que c'est de l'argent qui est là derrière moi regardez le lac le lac il est là le gaz se trouve là dedans mais le moyen il y a beaucoup il y a beaucoup de projets qu'on essaie un peu de mettre sur pied pour exploiter les lacs le gaz qui est là qu'on l'utilise mais c'est incroyable vous voulez chercher encore quoi pour que ces pays soient développés est-ce qu'on peut manquer même ces investisseurs qui peuvent venir exploiter ces lacs que nous puissions laisser le gaz qui est là c'est un danger d'ailleurs à la population un moment à l'autre ça va exploser là et la population nous tous nous ne serons plus vivants c'est un danger c'est un danger qui se présente derrière nous ici est-ce que les policiers savent que ça c'est un danger les gaz qui est là dedans mais le Rwanda qu'on a déjà exploité le gaz naturel là-bas avec ces lacs que nous partageons avec le Rwanda mais ça nous fait mal au coeur un jour la population congolaise habitant au sud Kivu au nord Kivu un jour on va surveiller les lacs à tuer tout le monde si on laisse comme ça j'interpelle 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 encore les politiciens congolais pensez à nous à ces lacs essayez de vider ces lacs avec les gaz qui est dedans s'il vous plaît je vous en prie c'est incroyable avec ces pays même ces gaz c'est difficile à pouvoir exploiter ces gaz qui est dedans à enlever ces gaz qui est dedans qui est nocif à la population un petit projet qui ne manque pas assez d'argent mais vous pillez le pays c'est drôle c'est drôle bon oui je m'adresse maintenant à la jeunesse toujours à monsieur Amani Victoire qui doit s'exprimer aussi en rapport de la dalle du 30 juin réveillez-vous congolais regardez notre pays est très riche mais nous nous souffrons beaucoup vous voyez les paysans les gens qui souffrent dans ces pays mais pourquoi nous nous naissons sur de l'or nous grandissons sur de l'or et nous marchons sur de l'or mais regardez les gens qui souffrent l'argent là se trouve où je me demande je demande aux gens de la politique où est-ce que cet argent passe nous nous souffrons alors que vous vous gavez vous gavez des non-biens alors que nous tous nous devons partager vous devez aussi aider les peuples vous devez aider les peuples il y a des gens qui souffrent partout par-ci par-là il y a des gens qui commencent à voler juste parce qu'ils n'ont pas des moyens maintenant j'interpelle aux politiciens d'éveiller d'éveiller au peuple qu'il puisse s'approvisionner des biens des nourritures dans cette situation actuelle de ces pays merci pour la parole merci vous comprenez un peu l'émotion de la jeunesse et c'est tout le monde qui s'impose c'est tout le monde même un enfant qui vient de naître il peut aussi s'exprimer de cette façon-là parce que c'est déprobable naître dans ces pays c'est comme si tu naissais dans un enfer quelque part c'est le Congo qui fait l'enfer de l'Afrique au lieu que le Congo soit un ciel d'Afrique c'est l'enfer de l'Afrique donc je termine par ça je vous remercie tous les téléspectateurs qui nous ont suivis je remercie l'équipe technique qui est en train de nous mettre sur vos écrans et sur vos téléphones en ce jour du 30 juin et peut-être que ce n'est que la première émission et ça va toujours suivre l'émission politique La Mouka Congolais La Mouka Congolais La Mouka Congolais c'est une émission produite par Espoir Amani qui est ici devant vos devant vos vos potes téléviseurs c'est le concepteur de cette émission et je crois que nous serons encore ensemble dans les jours qui viennent selon que la politique évolue dans notre pays nous tiendrons à vous informer de partout où vous êtes à partir de nos caméras que nos amis techniciens détiennent à l'heure où nous sommes je vous remercie pour aujourd'hui et à plus merci beaucoup De Mouka Congolais Unis par le sort Unis dans le corps pour l'indépendance Dressons nos fonds l'entend groupés et pour de bon prenons le plus bel élan dans la paix dans la paix par le laveur nous bâtirons un pays plus beau qu'avant dans la paix Citoyens Antony L'hymne sacré de votre solidarité Fièrement saluer l'emblème d'or de votre souveraineté remers combien économ Mes pétudes Map Don Bénine Pongue Des ailleurs Pongue Au pays Pongue Bien aimer Pongue Nous peuplerons ton Sade et nous assurerons la grandeur Trente juin au doux Soleil Trente juin du trente juin Jour sacré soit le temain Jour sacré demi-more decline Sermon de liberté, que nous lévons à notre postérité pour toujours.